Le 13 février dernier, je vous relatais dans le numéro 1134 de Ça se passe là-haut, la découverte de quatre objets un peu étranges dans le domaine radio qui forment des cercles quasi parfaits de grande dimension. Ils ont été baptisés ORC pour Odd Radio Circles. Aujourd'hui, c'est un nouveau spécimen qui vient d'être observé par une équipe dominante australienne. Une étude publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sous le titre Discovery of a New Extragalactic Circular Radio Source with ASCAP, ORCJ-0102-2450. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est donc grâce à l'Australian Square Kilometer Array Pathfinder, ASCAP, que Berbel Koribalski, du CIRO, Astronomy and Space Science, et ses collaborateurs aux Etats-Unis, au Mexique et en Australie, ont détecté un nouveau grand cercle radio extragalactique bizarre, un ORC. Les ORC sont des objets de très grande taille, très circulaires et brillants en ondes radio le long de leurs bords, et ils sont invisibles aux longueurs d'ondes visibles. Elle est bonne. Infrarouge ou en rayon X. C'est donc le cinquième objet de ce type qui est observé. Ici, les observations ont été faites à la fréquence de 944 MHz, quelques dizaines de centimètres de longueur d'onde. La nouvelle source radio, appelée ORCJ-0102-2450, a un diamètre angulaire de 70 secondes d'arc. Koribalski et ses collaborateurs étaient partis à la recherche de sources radio étendues, et notamment de sources correspondant à des ORC. Ils ont exploré une zone du ciel qui fait un carré de 20 degrés de côté, centré près de la galaxie NGC 253. Et ce cercle a la particularité d'avoir une galaxie elliptique dans son centre, que les astrophysiciens pensent y être associée. Elle s'appelle DESJ-0102-2450. C'est donc le troisième ORC, sur 5, qui possède une galaxie elliptique dans son centre géométrique. A partir de la distance de cette galaxie qui peut être estimée, elle a un redshift de 0,27, ce qui fait donc 2,9 milliards d'années-lumière de distance. En considérant que le cercle se trouve à la même distance, on en déduit sa dimension. Son diamètre ferait 978 000 années-lumière. C'est grand. En tenant compte de la morphologie globale de ORC J0102-2450 et de l'absence de contrepartie dans les autres longueurs d'onde, les astronomes tirent quelques conclusions concernant l'origine de cette ORC. Pour expliquer une telle taille, ils font trois propositions. La première hypothèse évoque un lobe relique d'une radiogalaxie géante qui serait vue de face, une radiogalaxie produite par la galaxie centrale. La deuxième hypothèse met en jeu une onde de choc géante, peut-être issue d'une fusion de trous noirs supermassifs. Et enfin, la troisième hypothèse envisagée par les auteurs et qu'il pourrait s'agir d'une interaction entre une galaxie voisine qui s'appelle DES J0102-2451, qui est située à 150 kPa au sud-est du cercle, donc en bas à gauche sur l'image, et donc une interaction avec le milieu intergalactique. Pour tester ces différentes hypothèses, d'autres observations seront bien sûr nécessaires, en radio à plus basse fréquence, mais aussi en rayon X profond pour détecter une faible luminosité X qui devrait apparaître dans certaines de ces hypothèses. Pour Corey Balski et ses collaborateurs, la présence de la galaxie DES J0102-2450 au centre du cercle n'est certainement pas une coïncidence. Et ils ont mesuré ces caractéristiques. Elle a une taille visible de 30 kPa x 18 kPa et une masse stellaire de 10 puissance 11 masse solaire, donc 100 milliards de masse solaire. Ils en déduisent même la masse de son trou noir supermassif, qui doit être d'environ 750 millions de masse solaire. Mais la présence d'une autre galaxie très proche est aussi intrigante. L'hypothèse d'une interaction de cette galaxie avec le milieu est soulevée par les astrophysiciens, car ils remarquent que le cercle possède quand même une structure en forme de C, où la partie est, plus brillante, pourrait être interprétée comme une queue qui émerge vers le nord à partir du sud-est, donc de cette galaxie voisine. Les auteurs notent que ce scénario pourrait aussi expliquer le premier ORC qui a été détecté, qui avait été nommé ORC1 dans la publication de février, qui lui aussi a une galaxie voisine très proche, en plus de la galaxie centrale. Pour le moment, on le voit, on ne peut faire que des suppositions quelque peu hasardeuses pour tenter d'expliquer ces cercles radios bizarres. Ce qui semble quand même se dessiner, c'est qu'il y aurait préférentiellement une galaxie elliptique au centre des ORC. Les objets ORC3 et 4 seraient alors des objets différents. Ils étaient d'ailleurs un peu reconnus comme tels par Norris et ses collaborateurs dans leur étude de février, car ils étaient étonnamment très proches l'un de l'autre, et sans galaxie centrale. La poursuite des relevés à grands champs dans le domaine radio, notamment par ASCAP mais aussi par d'autres radiotélescopes, promet de belles futures découvertes de nombreux ORC et des études poussées à d'autres longueurs d'onde fourniront peut-être rapidement une solution viable pour expliquer ces objets. Ou pas. L'article de Berbel Koribalski et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, le volume 505, daté de juillet 2021. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut ! Cherchez les cercles ! Merci.